Je commence toujours par là. Quand on me demande ce qu'il faut manger pour avoir de l'énergie tout au long de la journée, 80% de mes conseils portent sur le petit déjeuner. Malheureusement, si tu n'aimes pas manger salé le matin ou que tu as pris l'habitude de ne pas manger, peut-être bien que tu culpabilises. Puisque tous les diététiciens, nutritionnistes, thérapeutes, naturopathes, peu importe, vont te dire de te gaver d'œufs et de saumons le matin. Alors est-ce que le petit déjeuner salé est l'option la plus efficace pour maintenir un maximum d'énergie tout au long de la journée ? Je vais y répondre dans cette vidéo sans plus attendre. Et je tiens à te rappeler de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Puisque en plus de mes conseils, je vais également te partager 10 recettes de petit déjeuner, 5 recettes de petit déjeuner salé hautement protéiné, et 5 recettes de petit déjeuner sucré hautement protéiné également. Des recettes qui vont te permettre de maintenir un équilibre hormonal et une glycémie stable tout au long de la journée. Qu'est-ce qu'il faut absolument apporter à son corps dès le matin ? On va commencer, je vais commencer par répondre à cette question et on va voir quels sont les différents nutriments, ce dont ton corps a absolument besoin dès le matin. Parce qu'avant de se poser la question de s'il faut jeûner, de s'il faut manger salé, de s'il faut manger sucré, la première question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette le matin ? Et après on va réussir à répondre à cette fameuse question si c'est plutôt le salé ou le sucré qui est à privilégier. Et tu vas voir que tu vas certainement être surpris par mon discours si en plus tu me suis depuis quelques temps. Justement, si tu ne me suis pas juste avant, je vais quand même me présenter en quelques mots. Je m'appelle Mathieu Coppiglia, je suis formateur en nutrition, j'ai 29 ans, et j'alimente cette chaîne depuis maintenant 6 ans pour t'aider, pour vous aider tout simplement à augmenter votre niveau de vitalité, votre énergie, que vous souffriez de burn-out, de dépression, donc de maladies plutôt psychologiques ou de maladies plutôt physiques, que ce soit des maladies qui vont toucher les intestins, qui vont avoir un rapport avec l'inflammation et qui vont justement vous puiser vos ressources et votre énergie. Je suis là pour optimiser votre assiette et vous aider à gagner davantage en énergie et avoir surtout une énergie qui soit stable tout au long de la journée, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc avant de répondre à cette question, je te rappelle également que si tu souhaites justement avoir un petit peu des idées de recettes, des conseils supplémentaires sur le gluten, sur le sucre, pour savoir justement comment mettre en place une alimentation qui n'est pas trop bancale, je t'offre à disposition un programme offert de rééquilibrage alimentaire flexitarien, que tu retrouves gratuitement dans la description de cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin également, je te rappelle que je propose des entretiens individuels, payants bien évidemment, mais à un prix très abordable. Donc si tu as envie justement que je vois un petit peu ce que tu manges et que j'adapte ça, pour que tu puisses déjà, que je l'adapte en fonction du mode alimentaire qui te convient le mieux et que tu puisses avoir un maximum d'énergie en fonction des différentes pathologies que tu traverses, dans ce cas-là, je te conseille réellement de prendre un entretien individuel avec moi, comme ça tu as des questions, tu as des réponses très vite et tu peux rapidement mettre en place un plan alimentaire qui soit efficace. Ça t'évite d'aller regarder un petit peu des vidéos à droite à gauche, des conseils à droite à gauche et de ne jamais arriver finalement à mettre en place une alimentation qui te convienne. Le premier nutriment, la première chose, le premier élément à ajouter à ton petit déjeuner le matin et dont personne ne parle, hormis quelques naturopathes, c'est d'ajouter des légumes crus à ton petit déjeuner. Effectivement, on n'en parle pas parce que ça peut surprendre, on peut se dire mais consommer des courgettes ou des carottes râpées le matin, ce n'est pas forcément agréable ou ce n'est pas quelque chose qu'on envisage forcément. Et pourtant, consommer des légumes crus, et tu vas voir qu'il n'y a pas que cette manière-là en consommant des carottes ou des courgettes, il y a d'autres moyens dont je vais évoquer dans quelques instants. Mais déjà, le fait d'apporter des aliments crus le matin à ton petit déjeuner, dès le réveil, ça va t'apporter des vitamines et des minéraux qui sont hautement biodisponibles puisque la cuisson n'aura pas détruit certaines vitamines, les vitamines déjà hydrosolubles qui sont détruites au bout de 30-40 degrés. Ces aliments crus, ces légumes crus vont permettre également d'hydrater en profondeur ton organisme, ça va t'éviter de boire de l'eau, des grosses quantités d'eau le matin, ce qui peut être assez désagréable. Et surtout, ça va apporter des enzymes digestives qui vont te permettre de mieux prédigérer, donc notamment ceux dont on va avoir aussi besoin le matin de protéines et d'acides gras. Et donc, si tu apportes des bonnes protéines, des bons acides gras et en plus des légumes crus, ces légumes crus-là vont permettre de mieux assimiler les protéases et les lipases que tu vas cons... Donc les enzymes qui permettent de prédigérer les graisses et les protéines que tu vas du coup manger également dans ton petit déjeuner. Alors effectivement, le meilleur moyen d'apporter ça, d'apporter du cru, des légumes crus le matin facilement, ce sont les jus de légumes. Ça va apporter beaucoup d'eau et de minéraux, donc hydrater et te reminéraliser en profondeur. Et je dirais que consommer un jus de légumes le matin à jeun, c'est le geste anti-inflammatoire par excellence. On parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Le fait justement de te faire un jus de légumes, de prendre 10 minutes pour te faire un jus de légumes le matin, même si derrière, à la limite, tu ne manges rien, je dirais que c'est quand même le geste anti-inflammatoire le plus important. Et si tu fais uniquement ça déjà dans la journée, tu passes un énorme cap par rapport à d'autres personnes qui vont essayer d'intégrer quelques aliments anti-inflammatoires à leur alimentation, mais des aliments qui ne vont pas être suffisamment frais, qui vont être trop cuits, alors que là, le jus de légumes, tu es sûr justement d'avoir beaucoup de vitamines et de minéraux hautement biodisponibles. Alors justement, consommer des jus de légumes, c'est quelque chose que maintenant je fais depuis des années et ça a réellement été un déclic pour moi. Ça m'a vraiment permis de passer un cap pour sortir de cette fatigue chronique et du burn-out. Je me sens nettement mieux le matin, plus concentré, avec plus d'énergie. Ça m'a aussi permis d'éradiquer les grosses migraines que j'avais le matin en me réveillant. Donc j'ai utilisé pas mal d'extracteurs de jus. J'avais un Keenwoods, donc marque américaine, il a lâché au bout d'un an et demi. Aujourd'hui, j'ai un U-Rom qui est dans ma cuisine juste à côté là, que j'utilise depuis quelques mois. Donc c'est une marque coréenne et pour moi, c'est vraiment un game-changeur. Dans ma vie, j'ai utilisé trois marques différentes d'extracteurs de jus et jusqu'à présent, le U-Rom, c'est vraiment une gamme nettement au-dessus parce qu'il est beaucoup plus facile à nettoyer. Il est capable de broyer, d'extraire le jus, même des aliments les plus fibreux qui existent en quelques minutes. Il ne va jamais dysfonctionner, même si tu ajoutes une grosse quantité d'aliments fibreux. Et surtout, il est garanti 10 ans. Tu peux remplacer les pièces si elles sont usées ou si elles se cassent très facilement parce que le site revend les pièces détachées. Enfin bref, il y a tous les avantages que tu peux avoir dans un extracteur de jus au prix du marché, donc des prix qui sont très raisonnables par rapport à d'autres marques qui vont surenchérir. Donc vu que j'aime cette marque et que je l'utilise maintenant depuis quelques mois, j'ai réussi à avoir un code promo sur le U-Rom. Donc moi, j'utilise le U-Rom H320N, donc tu as moins 20% avec le lien que je te mettrai juste en bas. Si le lien ne marche pas, tu as juste à taper terrain bien-être 20 pour avoir moins 20% sur ton extracteur de jus H320N. Et tu as également en ce moment moins 10% sur le H310A, qui est une gamme un peu plus en dessous, mais qui est un très bon extracteur de jus également. C'est leur entrée de gamme, on va dire. Donc tu as moins 10% déjà grâce au solde, plus moins 10% avec mon code terrain bien-être 10 cette fois-ci. Et là, ça te fait l'extracteur à 269€ au lieu de 349€. Donc encore une fois, tu as toutes les infos dans la description juste en bas sur le site du Rhum. Le deuxième élément dont tu as le plus intérêt à intégrer dans ton petit déjeuner le matin, et je dirais que c'est même le truc que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est d'apporter des protéines hautement biodisponibles. Il te faut au moins 30g, et je dirais que c'est le minimum 30g, voire 40g de protéines dès le matin. Et pour ça, tu es obligé, tu vas devoir intégrer des petits déjeuners qui sont hautement protéinés, qu'ils soient salés ou sucrés d'ailleurs, et je vais te donner quelques recettes dans la suite de cette vidéo. Et si on recommande souvent les œufs le matin, c'est un peu l'aliment de base de référence qu'on recommande dans les petits déjeuners sains et salés, c'est que tout simplement, l'œuf est la protéine de référence, parce que les œufs ont une valeur biologique de 100. Donc je te rappelle que c'est la capacité d'un aliment protéique, c'est tout simplement la quantité d'acides aminés, de protéines, que tu vas pouvoir extraire de cet aliment. Donc 100, c'est un peu la valeur de base. Il y a certains aliments qui sont un tout petit peu plus au-dessus, qui peuvent être à 104, 105, 107, mais c'est très rare. Et en général, il va s'agir plutôt de compléments alimentaires comme la whey. Et je te rappelle juste pour info, par exemple, un steak de bœuf a une valeur biologique de 80, et par exemple, le soja a une valeur biologique de 74. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser que 74% des protéines au maximum contenues dans le soja. Et justement, l'apport de protéines à haute valeur biologique va permettre de synthétiser certains nutriments, notamment la L-thyrosine, la phénylalanine ou le zinc, qui vont permettre la synthèse de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones. Et ce qu'on va chercher surtout le matin, c'est justement la L-thyrosine, la phénylalanine, le zinc, qui vont permettre de mieux synthétiser la dopamine. Et c'est cette dopamine qui va permettre à ton corps de s'éveiller le matin et d'éviter justement d'avoir besoin de stimulants, comme le sucre, comme le café, comme la cigarette pour certains, ou toute autre substance finalement qui va te stimuler et te permettre de t'éveiller plus rapidement. Normalement, c'est la dopamine, c'est cette hormone que notre corps synthétise qui le fait naturellement. Et en apportant une dose suffisante de dopamine par justement ces nutriments contenus dans les protéines, tu permets tout simplement un meilleur équilibre hormonal de manière générale, une meilleure synthèse de la sérotonine, une meilleure synthèse de la mélatonine, et tout s'équilibre tout au long de la journée. En synthétisant bien ta dopamine le matin, tu vas bien synthétiser ta sérotonine le soir, et tout finalement reste en équilibre. Donc tu peux apporter ces protéines de différentes manières, par du salé, comme des oeufs, comme du fromage, comme des petits poissons gras également, ou des poissons un peu plus gros comme le saumon, de temps en temps, ou par des produits sucrés, donc ça peut être des purées d'oléagineux, crues de préférence, par des haricots rouges par exemple, donc différents types de légumineuses, lentilles, haricots rouges, en général on préfère consommer des haricots rouges le matin, et également des mueslis mais sans sucre ajouté, donc sucre ajouté ça peut également être des fruits. On va éviter les sucres rapides dans le mueslis, puisque c'est déjà un ensemble de céréales, il y a déjà beaucoup de glucides, donc l'idée c'est vraiment d'apporter uniquement un mélange de céréales et de graines pour qu'il y ait le moins de sucre rapide possible. La troisième chose dont ton corps a besoin le matin, en grosse quantité, enfin en grosse quantité de manière raisonnable quand même, mais tu as compris l'idée, ce sont des bons acides gras. Alors déjà on sait que les acides gras vont avoir un rôle dans le processus anti-inflammatoire du corps, mais surtout si on fait le lien avec ce que je viens de te dire avant, ils vont permettre surtout une transmission plus rapide de la dopamine et du cortisol, les deux hormones dont tu as besoin, et c'est pour cette raison aussi qu'il faut consommer des protéines pour la bonne synthèse de la dopamine et du cortisol, et les acides gras vont tout simplement permettre la transmission plus rapide au niveau du cerveau de ces hormones, de ces neurotransmetteurs. C'est également une source d'énergie, les acides gras beaucoup plus diffusent et prolongés que les sucres, qui sont notre principale source d'énergie, mais là on peut aussi apporter de l'énergie grâce aux graisses et aux protéines, mais notamment aux graisses, qui vont être une source d'énergie beaucoup plus diffuse, qui vont durer plus longtemps, donc qui va te permettre d'accompagner ta satiété jusqu'au repas, jusqu'au déjeuner. Et on sait également que certains acides gras à chaînes courtes comme le gui ou l'huile de coco vont également permettre de nourrir la flore intestinale. Donc pour ce faire, c'est très important, tu vas devoir ajouter à petit-petit-déjeuner des sources de bons acides gras, donc ça peut être des oeufs, ça peut être des petits poissons gras, ça peut être du tofu lactofermenté, ça peut être également des algues, ça peut être des graines de chia, et la plupart des recettes que je vais te partager dans la suite de cette vidéo contiennent les graines de chia, et également des purées d'olagineux qui sont aussi des bons acides gras végétaux. Et si tu consommes des produits laitiers, le lait est également une bonne source de lipides d'acides gras de qualité, si tu vas prendre du lait non pasteurisé, cru, de bonne qualité, ou si tu as du mal à digérer le lait de vache, tu peux aller vers du lait de brebis ou du lait de chèvre, qui sont souvent plus digestes. Mais le plus important pour moi, et le plus efficace, c'est quand même d'ajouter du gui et de l'huile de coco, parce que tu peux faire revenir des œufs par exemple avec un peu de gui ou d'huile de coco, tu peux faire des pancakes, tu peux faire pas mal de recettes, d'ailleurs, que je vais te citer juste après, avec le gui ou l'huile de coco, et ça t'évite tout simplement de devoir ajouter tout plein de protéines animales, notamment à tes petits déjeuners. Donc si tu souhaites avoir du gui ou de l'huile de coco bio français de bonne qualité, je te rappelle que je travaille avec la marque NutriPure, donc je te mets le lien juste en bas, tu as le lien vers la boutique, tu as moins 10% sur ta première commande avec mon code TERRAINBIENETRE10. Et pour terminer, il faut également une source hydratante et reminéralisante qu'on va notamment apporter par les boissons. Alors déjà, il va falloir éviter tout ce qui est thé et café qui comportent des tannins, donc qui vont tout simplement quélater, venir capturer les nutriments, notamment le magnésium, le calcium et le zinc des aliments que tu vas consommer. Donc c'est à éviter. Et on sait aussi que le thé et le café vont déshydrater, tout comme les infusions de plantes également qui vont aussi déshydrater l'organisme. Donc ça, on oublie. On oublie également le jus de fruits qui va être très acide et très sucré, donc qui va, encore une fois, déshydrater, qui va plutôt acidifier l'organisme plutôt que le reminéraliser et donc le réhydrater. Il vaut mieux aller vers d'autres sources plus intéressantes. Donc comme je te le disais, pour le faire, une source d'hydratation et de minéraux importantes, ce sont les jus de légumes. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Et c'est surtout le truc le plus simple. On dit souvent que faire des jus de légumes le matin, ça prend du temps. Bah si tu, franchement, si tu sais déjà quel jus tu vas faire le matin, t'as plus qu'à mettre dans ton extracteur. Si en plus, tu as un bon extracteur de jus, il n'y a aucun problème. Ça prend 10 minutes. Ça te permet d'avoir quelque chose qui est vraiment reminéralisant. Et comme tu vas, justement, les minéraux contenus dans les jus de légumes vont être liés à d'autres minéraux, ça sera beaucoup plus intéressant et assimilable par ton corps que si tu prends des compléments alimentaires à base de magnésium, de potassium, etc. à côté dans ton alimentation. Les minéraux contenus dans les jus de légumes sont mieux assimilés que les minéraux contenus dans les compléments alimentaires. Et ça, il faut également le savoir. Sinon, tu as d'autres boissons qui peuvent jouer ce rôle. On a par exemple l'eau de coco. On a l'eau de quinton également. J'avais fait une vidéo sur l'eau de quinton que je te remettrai dans un coin. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as également tout ce qui est kéfir et kombucha qui sont des boissons fermentées. Tu as également tout ce qui est chicorée et karoube qui vont se rapprocher soit du café, soit du chocolat chaud, mais qui sont sans caféine. Donc, très intéressant. Et tu as également les laits végétaux, mais de préférence maison. Les laits végétaux maison qui vont contenir beaucoup plus d'acide gras et qui vont être beaucoup plus hydratants finalement que les laits végétaux que tu retrouves dans le commerce. Et je te rappelle qu'avec la marque d'extracteur Hurom avec laquelle je travaille, tu peux faire d'excellents laits végétaux, des laits d'amandes, des laits de noisettes, etc. C'est très simple. Encore une fois, si ça t'intéresse, je te mets le lien Hurom juste en bas et tu as moins 20% sur tous les extracteurs de jus avec mon code TERRAINBIENETRE20. On va terminer cette partie avec les aliments et les boissons qui n'ont pas grand intérêt le matin et que parfois, on continue de consommer uniquement par habitude. Donc déjà, on a les aliments sucrés. Je te disais, les aliments sucrés vont plutôt procurer et faciliter la synthèse de la sérotonine et ça va donc mettre en concurrence la sérotonine et la dopamine. Et le matin, on a plus besoin de dopamine que de sérotonine si on veut rester éveillé, qu'on ne veut pas être dans le brouillard mental et toutes ces choses-là. Ils vont également apporter de l'énergie uniquement sur le court terme et ils vont aussi déséquilibrer le microbiote. Donc on va surtout, je dirais, c'est l'une des choses les plus importantes de cette vidéo à retenir, c'est d'oublier les aliments sucrés, notamment les sucres rapides. Et même s'ils sont naturels, même qu'il s'agisse du miel, de sucre roux, ce genre de choses, c'est à éviter. Même les gâteaux banana bread très sucrés, tout ça, on évite. On va également éviter tout ce qui est boissons type café, thé, infusion. Comme je te le disais, ça va surtout déshydrater l'organisme, acidifier l'organisme et surtout donner un coup de bousse encore une fois sur le court terme. Donc on va avoir encore une fois un gros coup de fatigue vers 10h, 11h et donc ce n'est pas ce qu'on recherche. On va également éviter les jus de fruits, même s'ils contiennent des vitamines et des fibres. Si tu fais tes jus non à l'extracteur, bien évidemment, que tu conserves les fibres, ils vont quand même, malgré ça, les vitamines et les fibres, ils vont quand même contenir des sucres rapides. C'est beaucoup plus intéressant de consommer un fruit entier pour avoir justement les fibres déjà qui ne vont pas être éclatées par la pression et surtout pour que les sucres soient digérés plus lentement. Et là, ça va peut-être te surprendre, mais les fibres également, ce n'est pas forcément nécessaire le matin. En tout cas, on te bassine toujours avec l'apport de fibres à tous les repas. C'est vraiment le nutriment qu'on veut te faire avaler matin, midi et soir lorsqu'on parle de l'alimentation saine. Pour autant, si tu consommes le matin des bons gras et des bonnes protéines, tu peux t'en tenir à ça, en tout cas pour le petit déjeuner. Parce que les bons gras et les bonnes graisses vont remplacer le rôle des fibres, c'est-à-dire de réguler le transit et d'apporter cet effet rassasiant sur le long terme. Donc, tu n'as pas besoin de consommer des fibres qui vont plutôt fragiliser les intestins, qui vont en tout cas sur un intestin fragile, peu fragiliser. Concentre-toi sur les graisses et les protéines le matin et les fibres, tu pourras les ajouter au déjeuner et au dîner via l'apport de légumes, notamment cuits à la vapeur ou autre. Et pour terminer, on a également le jus de citron. C'est à éviter également. Donc là, je ne vais pas forcément plus rentrer dans le détail. Le jus de citron, c'est intéressant si, je ne sais pas, tu as un peu trop bu d'alcool la veille ou que tu as fait un repas trop riche. Ça peut comme ça de manière occasionnelle sur une journée, enfin sur un matin ou deux, de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Mais ce n'est pas une habitude à prendre tous les jours au petit déjeuner. Donc si tu veux avoir plus de détails sur ça, j'ai fait une vidéo de 25 minutes, voire plus même sur le jus de citron. C'est ma dernière vidéo que je t'invite à aller voir. Donc je te remets dans un coin ou sinon tu vas directement la regarder sur ma chaîne YouTube. Faut-il manger salé ou sucré le matin ? Maintenant que tu sais ce que tu dois apporter et ne pas apporter le matin, peut-être que tu as encore du mal seul à répondre à cette question. Je vais donc t'aider et t'orienter pour que tu puisses y répondre de manière optimale et que tu saches justement qu'est-ce que tu vas devoir manger demain matin au petit déjeuner pour avoir de l'énergie. Alors il est évident que maintenant qu'on sait qu'on doit apporter surtout des bons acides gras, des protéines hautement biodisponibles et des légumes crus pour l'apport en minéraux et vitamines, il est plus facile de le faire finalement avec un petit déjeuner salé. C'est ce qui explique l'engouement du petit déjeuner salé depuis quelques années et notamment les petits déjeuners salés autour des oeufs. Surtout depuis qu'on sait qu'en fait il n'y a pas de risque d'augmenter le mauvais cholestérol si on ne consomme pas pas plus de 3 ou 4 oeufs par jour. Tout ça n'a jamais été vérifié dans des études. En tout cas toutes les études démontrent qu'en dessous de 3 ou 4 oeufs par jour bien évidemment des oeufs de qualité il n'y a aucun risque, aucun problème sur le cholestérol sanguin et sur tout ce qui peut relier au problème cardiovasculaire. En tout cas ça a été démontré chez les personnes saines. Chez les personnes saines il n'y a pas de risque au-delà de 3, enfin en dessous de 3 ou 4 oeufs bio de qualité évidemment chaque jour. Alors si tu as du mal maintenant à consommer salé le matin que ça t'écœure, que tu n'étais pas trop salé le matin tu peux évidemment opter pour l'option sucrée donc finalement tu vois la question en fait c'est comme tu veux au final du moment que tu respectes les différents apports, les 3 éléments que je t'ai cités juste ici. Il faudra juste se détacher de tous les mueslis où tu vas rajouter plein de toppings sucrés comme des fruits séchés, du miel, des pépites de chocolat, etc. Tous ces aliments sucrés que tu vas rajouter à ton mueslis et puis aussi tout ce qui va être banana bread très sucré, tous les cookies très sucrés, les energy balls qui sont tout simplement un amas d'oléagineux et de glucides donc là en fait c'est des choses très sucrées que tu ne dois pas apporter à ton corps parce que ça va plutôt synthétiser la sérotonine plutôt que la dopamine. Et même s'il s'agit de sucre naturel encore une fois que ça soit des dattes, que ça soit du miel, que ça soit également beaucoup de fruits, je disais de consommer un fruit le matin mais il ne faut pas en consommer non plus des dizaines le matin, ces sucres naturels vont être beaucoup plus intéressants en collation, collation de 16 heures parce que ça va justement permettre une bonne synthèse de la sérotonine et puis on n'aura plus besoin de s'occuper de la dopamine à cette heure-là. Donc à cette heure-là, oui, tu peux consommer des sucres naturels qui vont être très bons pour ton organisme si tu les consommes en quantité raisonnable puisqu'ils vont apporter aussi beaucoup d'antioxydants, beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Évidemment, je ne vais pas te laisser sans réponse et je vais donc te partager des idées voire même des recettes entières, des recettes de petit déjeuner salé. On va commencer par le salé et ensuite de petit déjeuner sucré comme ça, il y en a pour tous les goûts et ça te permettra de mettre en pratique exactement ce que je viens de dire dans cette vidéo. J'ai choisi des recettes que déjà, moi je réalise, donc 80% des recettes que je te propose ici, c'est des recettes que je fais quasiment toutes les semaines et surtout, ça permet d'avoir cette quantité de bons acides gras, de protéines et de légumes crus dans chacune des recettes avec surtout un haut taux de protéines pour chaque recette et je te dirai à la fin de la recette le taux protéique de chaque petit déjeuner. Donc on va commencer par les petits déjeuners salés. Alors il faut savoir une chose, tu peux, je vais mettre les recettes avec les ingrédients et les conseils de préparation. Je te mettrai ça quelques minutes. Soit tu peux faire une capture d'écran, screener l'écran ou sinon si tu veux avoir le récapitulatif directement des recettes, je te mets un PDF à télécharger juste en bas avec les 10 recettes. Donc 5 de petits déjeuners salés, 5 de petits déjeuners sucrés, comme ça tu les as directement sur ton téléphone, sur ton ordinateur, tu peux même les imprimer si tu veux et comme ça c'est plus facile pour toi pour les refaire. La première recette ce sont les œufs sous toutes leurs formes que ça soit des œufs brouillés, des œufs à la coque, des œufs au plat. Donc l'idée ça va surtout être de soit faire une omelette baveuse, soit si tu les fais à la coque ou si tu les fais au plat, de laisser le jaune peu cuit, voire cru pour qu'il soit coulant afin de garder un maximum de nutriments, notamment la choline qui vont, c'est tous ces nutriments zinc, choline, les bons acides gras, les oméga 3 sont contenus dans le jaune de l'œuf d'où l'intérêt de le consommer de cette manière. Et tu peux accompagner ces œufs sous toutes leurs formes, tu peux varier en fonction des jours ou des semaines avec une source de matière grasse. Donc déjà je te conseille comme je te le disais de faire cuire ça avec un peu de gui ou d'huile de coco et également d'accompagner ça avec une tartine. Donc tu peux prendre un petit pain de seigle, un petit pain de petite épeautre ou de maïs à la limite sur lequel tu vas mettre soit de l'avocat, soit du houmous, soit du saumon, voilà, du guacamole aussi. Comme ça tu peux manger ces petites tranches de pain avec ces matières grasses-là avec tes œufs à côté. Ça te fait une collation, un petit déjeuner qui est très rassasible. La deuxième recette, c'est de faire des wraps ou des galettes de sarrasin. Donc tu peux faire tes wraps toi-même ou tes galettes de sarrasin toi-même mais tu peux également les acheter toutes prêtes. Et l'idée ça va être d'ajouter une source de protéines comme par exemple de la feta, du tofu, du thon. Donc en fonction de si tu veux faire aussi végétal ou animal, protéines végétales ou animales. Et bien sûr, tu peux ajouter les légumes de tronchouac, champignons, brocolis, carottes pour réaliser tes wraps et tes galettes de sarrasin. Les galettes de sarrasin, on peut les faire chaudes tu peux même pour les wraps notamment pour apporter un côté un peu plus frais en bouche te faire une sauce à base de yaourt végétal donc notamment yaourt végétal plutôt nature à laquelle tu peux ajouter un peu de moutarde, de sauce soja je devrais te faire une petite sauce comme ça maison des graines de lin aussi et que tu peux ajouter à l'intérieur de ton wrap. La troisième recette ça j'adore cette recette déjà j'adore les patates douces mais c'est de faire des gaufres salées à la patate douce que tu peux accompagner avec du houmous ou du guacamole ou avec tout ce qui te plaît là je te donne des idées parce que moi j'adore faire du houmous et du guacamole le matin mais tu peux faire avec autre chose une fois que tu as ta base de galettes à base de patates douces tu peux faire ce que tu veux donc il va te falloir il va te falloir 400 grammes de patates douces 2 oeufs 40 grammes d'huile de coco 125 grammes de farine de patates douces pour qu'on ait vraiment ce goût prononcé de la patate douce la farine de patates douces tu en retrouves sur le site Nutripure avec lequel je travaille et surtout avec lequel j'ai des codes promo que tu peux utiliser c'est une farine de patates douces bio et tu as moins 10% avec mon code terrain bien-être 10 donc encore une fois tu as le lien juste en bas vers la boutique avec mon code par un donc tu peux utiliser de la farine de patates douces pour que tu aies vraiment ce goût prononcé de la patate douce ou une autre farine de ton choix si tu le souhaites évidemment l'avantage de la farine de patates douces c'est que tu peux la réutiliser pour faire des crêpes pour faire des galettes pour faire plein de choses des pancakes également et surtout c'est sans gluten donc si tu as des problèmes avec le gluten que tu digères mal le gluten c'est tout l'avantage d'acheter de la farine de patates douces tu peux faire même des gâteaux avec tu peux l'utiliser à peu près partout ensuite il faudra 5 cl de lait végétal de ton choix en sachet de poudre à lever biologique un peu de persil également du sel et du poivre ensuite quatrième recette ça va être des muffins salés aux tomates séchées et aux épinards donc ça tu peux consommer ça avec un café le matin c'est très bon donc pour ça il va te falloir 2 oeufs 2 cuillères à soupe de tofu soyeux ou si tu n'as pas de tofu soyeux tu peux utiliser du yaourt végétal ou du yaourt à la grec 50 g de farine de ton choix 1 cuillère à café de poudre à lever 35 g de farine de pois chiche du sel, du poivre du curcuma et du paprika fumé 4-5 tomates séchées également et une bonne poignée d'épinards au niveau de la préparation c'est tout simple tu vas mélanger l'intégralité de ces aliments tu vas ensuite les mettre dans des moules à muffins tu vas enfourner ça au four 25 minutes à 180 degrés et ensuite ça sera prêt tout simplement à consommer donc il faut savoir qu'environ un muffin va environ faire 5 g de protéines donc si tu consommes 4 petits muffins c'est des tout petits muffins ça te fait environ 20 g de protéines ce qui est vraiment pas mal si tu accompagnes ça avec autre chose avec une autre source de protéines le matin tu peux mettre un peu de mousse dessus tu peux te faire un oeuf à côté par exemple pour avoir 30 g de protéines et ça sera assez facile de les avoir et pour terminer je te propose une recette de porridge salée à base d'avoine et de chèvre pour ça il va te falloir 50 g de flocons d'avoine 75 g de fromage de chèvre de fromage de chèvre frais c'est important de préciser 5 cl de lait d'avoine 5 cl d'eau également du sel et du poivre évidemment maintenant il est temps de passer aux recettes sucrées hautement protéinées et on va commencer avec une recette de pancakes hautement protéinées sans justement protéines en poudre moi j'adore faire faire cette recette alors souvent comme je préfère le petit déjeuner salé je fais cette recette plutôt en collation l'après-midi et il va te falloir peu d'ingrédients il va te falloir 4 blancs d'oeufs 1 oeuf entier 100 g de flocons d'avoine 10 g d'amande 1 banane et 1 cuillère à café de cannelle donc c'est très simple tu vas mettre tous ces ingrédients dans un mixeur jusqu'à ce que ça fasse vraiment une pâte bien homogène tu peux ajouter la cannelle à la fin tu vas prendre une poêle tu vas mettre un peu de matière grasse et tu vas te faire tes pancakes donc ça va te faire cette portion là avec cette dose là ça va te faire 3 pancakes plutôt bien épais et pour chaque pancake tu as 16 g de protéines ce qui est pas mal tu peux les accompagner avec un peu de diorce végétale un peu de fruits rouges mais évite surtout encore une fois tout ce qui est miel tout ce qui est pépites de chocolat tous les sucres rapides qui vont pas être terribles ça va un peu casser les bienfaits des protéines contenues dans ces petits déjeuners là ensuite une recette de porridge protéiné express mais cette fois-ci sucré donc il va te falloir 50 g de flocons d'avoine 10 g de graines de chia 15 g de yaourt végétal ou de skir ou de yaourt à la grecque une pincée de sel une pincée de cannelle et 250 ml d'eau et pour les toppings donc ce que tu vas ajouter par dessus ton porridge tu peux ajouter une cuillère à soupe de purée d'olage nœud de ton choix donc pas forcément de purée de cacahuètes peu importe c'est à ton bon vouloir on va dire 50 g de yaourt au soja et 50 g de fruits donc des fruits de saison ça peut être de la pomme ça peut être des kiwis ça peut être voilà en ce moment une cuillère à café également de coco râpé et une cuillère à café de sucre de coco pour ajouter quand même un peu de côté sucrant pour pas que ça ait un goût de carton parce que le porridge ça peut très vite être assez fade donc dans un bol tu vas verser les flocons d'avoine les graines de chia le fromage blanc le sel et la cannelle tu vas mélanger tu laisses reposer environ une bonne dizaine de minutes tu vas ajouter l'eau évidemment tu laisses reposer une bonne dizaine de minutes donc l'eau il faut qu'elle soit évidemment bouillante il faut qu'elle soit chaude ensuite tu laisses bien absorber et tu peux servir en ajoutant tes toppings et là tiens-toi bien prêt parce que tu as 24 g de protéines par portion pour environ 488 enfin 490 on va dire calories pour une portion troisième recette sucrée c'est le chia pudding mais cette fois-ci protéiné je t'ai déjà partagé une recette de chia pudding dans un vlog mais là on est sur un chia pudding protéiné donc il va te falloir évidemment des graines de chia 15 g de graines de chia 100 ml de lait végétal de ton choix 50 g de skir ou de yaourt végétal coco 15 g de purée de cacahuète et une cuillère à café de sirop d'érable donc tu vas mélanger dans des petits ramequins les graines de chia avec le lait végétal tu vas laisser reposer une vingtaine de minutes sachant que le chia pudding tu peux également le faire la veille laisser reposer au frigo toute la nuit et récupérer le lendemain matin dans un autre bol à côté tu vas mélanger le yaourt végétal coco ou le skir avec la purée de cacahuète et également le sirop d'érable évidemment et tu vas te faire des petits ramequins où tu vas mettre quand le chia pudding aura bien pris qui sera un peu gélatineux une couche de chia pudding une couche de mélange justement de skir et de purée de cacahuète et une nouvelle couche de chia pudding et au-dessus tu peux mettre encore des toppings donc des fruits rouges de la coco râpée des oléagineux etc pour apporter aussi un peu de croquant au chia pudding ça sera beaucoup plus agréable et là encore une fois tu as 16 g de protéines par vérine ce qui n'est pas négligeable la quatrième recette cette fois-ci il s'agit d'un banana bread protéiné alors le banana bread je t'en parlais tout à l'heure mais là on va faire une version peu sucrée et riche en protéines et justement on va apporter des protéines via notamment de la poudre d'amande de la farine de millet il va également te falloir encore une fois de la poudre à lever il te faut également du lait végétal tu peux choisir ensuite soit du jus de citron ou du vinaigre de cidre de grosses bananes bien mûres deux oeufs deux oeufs entiers une cuillère enfin deux cuillères à soupe plutôt de coco râpée et une poignée de lait agineux de ton choix au niveau de la préparation tu vas donc ajouter d'abord un mélange sec avec la farine de millet la poudre d'amande et la poudre à lever à côté tu vas ajouter tous les autres ingrédients ensuite tu vas ajouter donc le mélange de bananes etc d'eau lagineux etc avec le mélange sec tu mélanges bien et ensuite tu mets ça dans un moule que tu auras badigeonné de matière grasse au préalable tu enfournes ça environ 35 minutes à 180 degrés et tu as un banana bride tu peux consommer environ deux parts chaque matin sachant que tu as environ 10 grammes de protéines par part ce qui te fait 20 grammes par part ce qui est plutôt correct encore une fois pour un petit déjeuner sucré avec peu de sucre rapide et la cinquième recette c'est une recette de Mwesli maison donc encore une fois tu vas avoir besoin de flocons d'avoine de flocons de sarrasin et d'autres ingrédients que je te mets encore une fois tu peux screener et je te rappelle que si tu veux avoir accès à l'ensemble de ces recettes pour pouvoir les réaliser beaucoup plus facilement tu peux télécharger le pdf qui comporte à la fois les 5 recettes de petits déj's salés et les 5 recettes de petits déjeuners sucrés donc c'est totalement gratuit je te mets le pdf juste en bas et comme ça tu peux directement demain matin ou ce matin je sais pas quand tu regardes la vidéo tu peux directement tester les recettes on dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ça l'est je dirais jusqu'à midi l'idée c'est vraiment d'arriver à tenir et d'avoir une énergie constante jusqu'au déjeuner voire début d'après-midi mais évidemment que pour ta santé globale pour réguler l'inflammation pour avoir une bonne digestion pour avoir un bon équilibre hormonal tous les repas sont importants et c'est pour cette raison que je propose des entretiens individuels parce que je peux aller beaucoup plus loin avec vous que dans mes formations que dans ma newsletter donc dans mes emails privés ou que sur cette chaîne youtube évidemment parce que c'est beaucoup plus je peux vraiment prendre en considération vos antécédents vos habitudes alimentaires et vous proposer quelque chose d'adapté à votre mode de vie que ça soit professionnel à vos envies aussi de cuisiner de moins cuisiner à vos goûts à votre éthique alimentaire à tout ça je peux vraiment adapter et aussi en fonction de votre pathologie que vous traversez évidemment donc si jamais tu as envie de commencer cette année qui est déjà bien entamée avec une alimentation qui soit adaptée qui te permette de mieux dormir d'être moins stressé d'avoir plus d'énergie d'avoir moins d'inflammation tout en gardant du plaisir évidemment tu peux réserver un entretien individuel avec moi je te mets le formulaire juste en bas pour me contacter c'est sans engagement je vois un petit peu je prends connaissance de ta situation on s'appelle ou on s'écrit par email et après on peut envisager un entretien individuel ensemble donc n'hésite pas si vraiment tu as envie d'avoir réellement cette alimentation qui puisse t'épanouir et qui te permette d'avoir des résultats je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo on est sur la fin n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude restez au vert